Au bono, le 164, M. Bernal ici. Ce sera M. Bernal ici. Alors, en fait, cet amendement prévoit que les déclarations qui existent sont consultables sur simple demande au tribunal de commerce dans les conditions prévues au 2. Elles peuvent servir de fondement à une demande de récusation. Alors, pourquoi on propose cet amendement ? En réalité, c'est pour lutter plus efficacement contre de potentiels conflits d'intérêts. Que les déclarations d'intérêts des juges commerciaux soient librement consultables. Mais que ces informations ne puissent être révélées sans que cela constitue une infraction. C'est déjà prévu dans le titre 2, comme je vous l'ai dit. L'objectif de ce dispositif est de limiter les conflits d'intérêts. Parce qu'on a vu comment ça a pu être le cas dans un des derniers numéros de cache-investigation concernant le vice-président du tribunal de commerce de Laval. Qui était aussi un rocat de l'actalis. Et il se trouve que ce tribunal, c'est ce tribunal de commerce qui aurait dû exiger la publication des comptes de l'actalis. Il y a plusieurs de nos collègues, de mes collègues dans cet hémicycle qui ont d'ailleurs protesté devant l'intéressé. Qu'on fait des démarches, des courriers, etc. Sans pour autant avoir réponse. Enfin finalement, si avec un peu de pression, on a fini par l'obtenir. Mais il y a peut-être d'autres cas de figure dans lesquels cela existe. Il n'y a peut-être pas que l'actalis. Et donc on pense que ce serait plutôt positif et d'intérêt public que ces déclarations puissent être consultables pour éviter d'autres conflits d'intérêts à l'avenir. Merci bien. Madame la rapporteure. Défavorable. Madame la ministre, défavorable. Je les mets aux voix qui est pour, contre. Ils ne sont pas adoptés. Et le...